Une trentaine d'appartements, la porte est tombée, ils l'ont cassée, elle est tombée. ouverts aux pieds de biche et à l'intérieur, les câbles de cuivre méthodiquement arrachés des murs. On voit bien ici, ils ont laissé les accroches ici et on avait le chemin de tuyaux de cuir qui était ici. Ils ont tout arraché, tout démonté. Dans cette résidence, inoccupés en attendant d'être désamiantés et rénovés, les voleurs n'ont presque rien laissé. Les caméras de vidéosurveillance rendent compte de leurs allers-retours pour charger leurs camionnettes de divers métaux. Sans être inquiétés, ils avaient même prévu d'emporter ces chauffe-eau. Préjudice pour le bailleur. Le coût pour nous, c'est 300 000 euros de matériaux que l'entreprise qui intervient pour la démolition ne peut pas valoriser sur un budget grosso modo de désaméantage, démolition, d'un peu plus de 500 000 euros, c'est astronomique. Ces hommes n'auraient peut-être jamais été retrouvés sans le hasard et le flair des gendarmes. Un soir, alors qu'ils patrouillent, ils croissent une camionnette. On a vu le véhicule partir de droite vers la gauche, portant vers cette roue, mais vraiment à une allure vraiment très faible. Ça nous a vraiment paru suspect. Le contrôle du véhicule va permettre d'identifier les voleurs, puis de retrouver chez l'un d'eux 420 kg de cuivre. Une petite partie du butin, car en quelques mois, cette équipe avait subtilisé 4 tonnes et demi de métaux, revendus ensuite à des ferrailleurs de la région. Le profil est un peu atypique. Ce sont des gens qui habituellement travaillent, qui sont dans une petite période de chômage, et donc pour subvenir à leurs besoins, nous ont-ils dit, ils se sont mis à dérober des métaux, et notamment du cuivre. Le cuivre n'intéresse plus seulement des voleurs spécialisés, mais aussi des particuliers. En quelques années, son prix a bondi. Plus de 10 000 euros la tonne en mars, 7 800 aujourd'hui. Et les larcins peuvent avoir des conséquences pour les habitants. Ici, en Côte d'Or, 280 personnes ont été privées de téléphones et d'Internet pendant 48 heures la semaine dernière. On s'est coupé du monde un peu, parce qu'on est dans un trou ici, ça ne passe pas. Pour accéder aux câbles de cuivre alimentant l'antenne du village, les malfaiteurs ont forcé la grille. En deux ans, c'est le deuxième vol sur ce site. Ils ont coupé les fils qui se trouvaient ici, et ils ont tiré. Tout simplement, je pense qu'ils savaient très bien comment s'y prendre. Ils étaient habitués, ça a été très très rapide. En moins de 10 minutes, ça a été fait. Pour tenter de prévenir un troisième vol, la maire songe désormais à installer des caméras de vidéosurveillance. Je pense qu'il y a des caméras de vidéosurveillance.